Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ZonetataSport.com. Alors aujourd'hui, je vous explique un jeu, un jeu qui s'appelle le ballon échec. Il y a beaucoup de personnages dans ce jeu, donc je vais essayer de faire ça simple pour que ce soit bien compris. Disposition jouée à l'intérieur du grand terrain de volleyball. Je vous suggère de jouer à l'intérieur puisqu'il va y avoir beaucoup de ballons qui vont voyager. Principe du ballon chasseur, deux équipes. Dans chacune des équipes, partie numéro un, je vous suggère de commencer seulement avec le roi et la reine. Je vous expliquerai les règlements dans quelques instants. On sépare le terrain en deux et habituellement, le terrain de volleyball, il y a toujours des lignes de trois mètres. Ça, ça va être pour un des personnages, le cavalier, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Le jeu, on désigne dans chacune des équipes un roi et une reine qui vont porter un dossard bleu et un dossard rouge de chaque côté. Donc, on va le marquer ici, bleu et rouge. Donc, au signal, on commence la partie, on lance le ballon et si la personne l'échappe, elle est éliminée comme au ballon chasseur. Ça va? Donc, les rois et reines sont aussi, ils peuvent aussi être éliminés, ça, il n'y a pas de problème avec ça. La seule différence, c'est que le roi, qui est dans le jeu d'échec, si on met le roi échec et mat, est éliminé. Donc, dans ce cas-ci, le roi, il a deux vies. Donc, si on lance le ballon sur le roi une première fois, il l'échappe, il enlève son dossard et il le met juste autour de son cou. Et si on relance le ballon sur le roi et il l'échappe une deuxième fois, la partie est terminée et c'est l'autre équipe qui gagne dans ce cas-ci. Mais là, le roi et la reine ont des pouvoirs respectifs. Le roi, s'il attrape le ballon, le roi, il délivre tout le monde qui est éliminé, qui est sur le banc, donc ils peuvent revenir sur le jeu. La reine, si on lance le ballon sur la reine, la personne, et elle l'attrape, la personne est éliminée, va s'asseoir sur le banc. Donc, dans ce cas-ci, la tour, que je vais expliquer dans quelques instants son rôle, lance sur la reine, la reine l'attrape, la tour est éliminée, va s'asseoir. Une petite question qui me revient souvent, si le roi avait déjà perdu une vie, donc il a le dossard juste autour de son cou et il l'attrape, est-ce qu'il regagne sa vie? La réponse est non. Donc, c'est genre, c'est deux vies et c'est tout. S'il échappe, il enlève son dossard, il montre son cou, s'il échappe une deuxième fois, c'est terminé pour lui. Donc, ceci étant dit, ça c'est pour la partie numéro 1, le roi du roi, attraper, délivre tout le monde. La reine, si elle l'attrape, elle élimine la personne qui a lancé le ballon sur elle. Partie numéro 2, partie numéro 3, etc., vous pouvez rajouter un personnage à chaque partie. Ici, les tours, dossard vert, on va marquer vert ici, ok, donc vert. Les tours, leur pouvoir, c'est très simple, invincible, sauf contre le roi, la reine et les autres tours. Donc, les tours peuvent s'éliminer entre eux autres, la reine peut éliminer les tours et le roi peut éliminer les tours aussi. Donc, voilà pour ce qui est du rôle des tours. Le fou, on peut y mettre un dossard noir, ok. Si, dans le fond, le fou, la seule façon d'éliminer le monde, c'est en faisant rouler le ballon au sol. Donc, s'il fait rouler le ballon au sol et ça touche un joueur à son pied, il est éliminé automatiquement, il va s'asseoir sur le banc. Tu ne peux pas toucher au ballon, personne ne peut toucher au ballon lancé par un fou. Que ce soit le roi, la reine, tout le monde est éliminé. Le fou, lui, son pouvoir, c'est d'éliminer le monde en faisant rouler le ballon au sol. Si le fou lance le ballon dans les airs, ça n'a aucune incidence, ça n'a pas d'importance. C'est seulement lorsqu'il fait rouler le ballon que là, ça compte. Et le cavalier, il porte un dossard bleu, rouge, donc on va dire un dossard jaune. Donc, le cavalier porte un dossard jaune. Son pouvoir, c'est très simple, traverser la ligne médiane pour aller lancer le ballon. Dans le fond, sa limite, c'est la ligne de 3 mètres de volleyball de l'autre équipe. Donc, le cavalier d'ici peut avancer jusque-là, lancer le ballon pour éliminer. Par contre, il est vulnérable en traversant, peu importe, même s'il y a un ballon ou non, il est très vulnérable. Donc, il peut se faire éliminer en tout temps. Donc, s'il se fait éliminer, il va s'asseoir sur le bas. Mais son seul pouvoir, c'est de pouvoir franchir l'air du milieu pour lancer le ballon. Donc, voilà pour ce qui est du ballon échec. Un jeu qui est stratégique, un jeu qui peut être fait à partir de 4e année, puisqu'il y a beaucoup de personnages. Et qui est très apprécié d'un part de tout le monde. Merci. 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 Merci.